Mesdames, Messieurs les patrons de presse, chers amis journalistes, c'est un réel plaisir de vous recevoir ici, en particulier dans le cadre qui nous réunit les assises nationales. Le président de la transition, colonel Mamadi Dungouya, a fait le choix d'appeler les Guinéens à se retrouver, à parler en toute vérité, pour qu'ensemble nous regardions notre histoire. Notre histoire, souvent farcémée de périodes douloureuses, mais surtout de périodes glorieuses. Que nous puissions ensemble regarder cette histoire, qu'ensemble nous puissions nous parler et qu'ensemble nous puissions nous pardonner. Une ambition très noble et importante dans le contexte de la transition, dans un contexte de refondation de notre République, avec à la clé le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Pour y arriver, le rôle des médias reste déterminant, car il s'agit de rapprocher les Guinéens, qui ont longtemps été divisés, pour des prétextes politiques et ethniques. Je vous le dis, le président de la transition fonde un grand espoir sur vous, les médias, pour véhiculer les messages de vérité et de pardon, pour qu'ensemble nous puissions activer toutes les antennes, nos antennes, à travers le territoire guinéen, pour pouvoir passer ce grand message de pardon, ce grand message de sensibilisation, ce grand message où nous devons venir, nous parler à cœur ouverte. réalisant au sens que tout le peuple de Guinéen a été touché à un moment ou à un autre par des pouvoirs et qu'aucun groupe n'a été ciblé de façon spécifique, que nous avons tous ployé sous le poids de certaines douleurs. L'objectif étant de renforcer nos liens sociaux, la consolider de notre vivre ensemble. C'est l'attente de l'ensemble de toute la population. Avec 62 radios, une dizaine de télévisions, des centaines de journaux, des centaines de sites d'information, je n'ai aucun doute que nous gagnerons ce pari de la communication pour la paix en Guinée. Les Guinéens fondent un espoir. Le GNN est à pied d'œuvre avec l'ensemble du gouvernement, avec les religieux qui sont mobilisés, les forces vives de la nation au devant de cette scène. Le président est déterminé, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, à relever ce nouveau défi pour une Guinée réconciliée avec elle-même et pour les Guinéens réconciliés avec eux, le développement socio-économique de ce pays. Dès ce jour, je compte sur vous pour que les programmes des médias, partout, soient au rythme des présentes assises avec des reportages, des analyses, des enquêtes, des commentaires, des éditoriaux, des micro-trottoirs et j'en passe, qui soient au service de la paix. Je ne doute pas de vos compétences et de votre attachement à une Guinée. Exorcisez des démons de la division, de l'ethnocentrisme et du communautarisme. Le ministère de l'information et de la communication que j'ai l'honneur de diriger sera là à vos côtés pour remplir cette mission exaltante au service de la République. Je voulais aussi, pour terminer cette petite allocution, revenir sur un point qui me semble important sur la qualité des informations que vous devriez traiter, sur l'importance de véhiculer la vraie information et la bonne information au moment opportun. Le peuple de Guinée compte sur les médias aujourd'hui. Parce que le seul moyen que nous avons pour atteindre l'ensemble de la population guinéenne, c'est à travers nos paroles, nos écrits, à travers ce qu'on met à la disposition du peuple de Guinée. Je compte sur vous, comme je l'ai toujours dit dès ma prise de fonction, que ce travail, je le ferai avec vous. Je le ferai à vos côtés et ça ne sera pas sans vous. Je compte énormément sur l'ensemble des médias, que ce soit public, que ce soit privé. Nous allons travailler pour relever ce grand défi des Assises nationales, car l'avenir de ce pays repose essentiellement sur cette cohésion sociale. Nous avons besoin de désamorcer tout ce qu'il y a sur lequel nous avons employé. Enfin, pour finir, mes derniers mots seront de vous dire un grand merci parce que vous avez rebondu à ce grand appel. J'espère, je suis consciente que vous attendez encore plus de détails sur le déroulement de ces Assises. Nous en sommes conscients. Les détails sur la durée, sur les différentes thématiques, sur comment cela va se passer, vous seront donnés de façon plus précise demain à la rencontre avec Monsieur, pendant l'allocution de Monsieur le Président de la transition. Et pour tout autre élément dont vous aurez besoin, sachez que mon ministère se tient à votre disposition pour vous ouvrir les portes, peu importe le sectoriel dont il serait question. Merci beaucoup à tous. Merci aux organisateurs de cet événement. Je vais laisser la parole au modérateur avant de laisser la parole à notre doyen, Monsieur Sylla, à qui je passe toute ma reconnaissance pour l'appui et l'accompagnement qu'il nous fait, en dépit du fait qu'il soit déjà à la retraite. Mais merci beaucoup pour l'appui qu'il nous apporte. Merci beaucoup à tous. Les différents segments, les thématiques, toutes ces questions, j'imagine que vous posez maintenant, mais vous aurez la réponse à tout ce qu'il y a demain lors du lancement officiel de cette Assise au palais 25, en présence donc du chef de l'État du colonel de l'État du Gouillard. Il doit y aller à la retraite, mais son savoir nous intéresse. Il va prendre la parole pour un petit échange avant la clôture de cette rencontre. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame la ministre. Merci Monsieur le directeur de la communication et de l'information de la Présidence de la République. Président général, merci Madame la chef de l'État du capitaine. Mesdames et messieurs les directeurs de l'État du Généraux, à ce nom, chers collègues, c'est le président des associations de presse que je vois. Bien installé, mon président. C'est un grand honneur qu'on peut faire de venir m'adresser à cette audience de spécialistes, de professionnels, d'hommes avertis, d'intellectuels aboutis, pour parler de ce vers quoi nous allons. Le Conseil national pour le réclassement et du Rassemblement pour le développement a cru bon de mettre dans son programme la refondation de notre société, la refondation de notre société. Par cruiser d'abord nos cerveaux, en plus de trouver les mots, mais aussi les attitudes qui nous permettront de nous regarder en face, en pleine, en tant que guédéens, sans oublier notre trois générations. Nous avons 245.857 km². Nous n'avons pas encore atteint 15 millions d'humains. Nous avons toutes les richesses en sélection. Bien prié par Dieu, le Créateur, sur ces 247.857 m². Nous avons des espaces agricoles à perte de vie. Nous avons deux saisons bien structurés. Nous avons donc, par la grâce de Dieu, tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il faut à nous-mêmes pour réussir, manger à sa terre, séparer, vivre dignement, être à l'aise. Depuis 63 ans, nous avons tous essuie sous nos mains dans le contexte de ce pays. Nous avons parlé des écoles, du Canada à la Malaisie. Nous avons appris toutes les maisons. Mais 63 ans encore, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous m'aiment, pourquoi nous traînons. Il faut évidemment que nous nous enseignions au moment où nous faisons la représentation de notre société, de notre administration, de notre État. Pour nous poser les vraies questions, il est repris de vos contrats à ces questions d'une manière sincère, honnête, désintéressée. C'est pour cela que le Sénaté nous appelle à ces assises nationales. La Guinée a déjà tenté l'expérience, vous le savez très bien, en 2016, avec une commission nationale de leconciliation qui avait parcouru tout le pays. les résultats de ces travaux, nous les avons sous la main. Mais le 2016, alors aujourd'hui, il faudrait bien que nous impulsions encore notre histoire, cette histoire récente, pour toujours essayer de trouver les solutions à nos problèmes, l'énergie qu'il nous faut. Ces assises d'eau sont fondées sur les maux et les attitudes. Chacun de nous est témoin qu'au Rwanda, ceux qui ont fait les 800 000 morts avaient certainement des serpettes et des fusils. Mais pour prendre les serpettes et les fusils entre frères d'une même nation, les médias avaient déjà préparé les serpettes. Si on compte donc les criminels, les premiers, de ce qui s'est passé au Rwanda, ce sont ces médecins de la société, ces médecins du cerveau qui ont pas pouté les gens à s'entrer tuer. C'est notre rôle, nous, les médias. C'est nous, les médecins de la société. C'est nous, les techniciens du cerveau social. C'est nous qui devons chercher d'abord les mots pour fabriquer des attitudes qui permettront à la Guinée de s'apaiser, de se positiver, d'aller vers au vert et de pouvoir en faire sortir de l'amour. Ces assises seront des assises de vérité. Le président de la République les a nommés les journées de vérité et de pardon. La vérité est d'abord, sans hésitation, les yeux dans les yeux. Essayez de déconstruire ces clichés négatifs estampillés dans le cerveau de notre jeunesse. Il faut les déconstruire. Ces mensonges doivent être déconstruits. nous avons l'histoire de la Guinée qui a donné des histoires. Chacun raconte cette histoire à sa façon au lieu que la société qui n'aime écrive une histoire réelle qui lui permet de le bouger. Nous serons que cette assise puisse sortir de la vraie histoire de la Guinée. Une histoire positive, constructive qui nous donne l'État de même sens. Mais pour les médias, il faudrait prendre conscience que nos mots choisiront les atténu qui verront la venue de ce pays. Je vous remercie. Merci. Merci. Madame la ministre, donc, avec votre permission, distingués de l'État, c'est normalement la fin de cette rencontre d'information. pour les patrons des associations de presse, vous êtes priés de rester. Pour les journalistes, il y a des badges d'accès à la cérémonie de demain qui vont être distribués, mais nous passerons par les différentes associations de presse. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci.